La note ministérielle interdisant les cours payants et les ventes de fascicules dans les écoles a créé une polémique. Les élèves ne sont pas d'avis. Éliminer les cours particuliers ne nous arrange pas. Ces cours de renforcement nous aident à mieux comprendre les cours. En plus, il y a beaucoup d'exercices dans les fascicules, ce qui nous aide en classe. Il y a une sorte d'exercice. Nous allons arranger. Les fascicules nous permettent de mieux nous exercer. On a besoin des cours particuliers parce que nous les élèves, une fois à la maison, on est beaucoup plus sur nos téléphones que sur les cahiers. Les professeurs se disent obligés de respecter cette loi. Cependant, ils s'inquiètent pour les résultats à la fin de l'année. C'est la loi qui décide. On applique. Il n'y a pas de problème. Nous, on n'a pas ce problème. Les fascicules et les cours particuliers, il faut que les gens sachent. Ce n'est pas nous qui demandons ça, ce sont les parents et les élèves. C'est les élèves qui nous demandent est-ce qu'on a tel fascicule ou tel fascicule. Parce que ça en fait partie. Il y a des choses qui complètent les classes. Tout le monde sait que les cours particuliers ont beaucoup joué sur les résultats, positivement. Donc, je pense que si les autorités le font, je pense que ça, ce n'est pas notre problème. Peut-être que c'est le problème des parents et des enfants. Nous, on a nos salaires. On peut rester à la maison. Ça a participé quand même aux résultats. On verra ce que ça va donner cette année. À la fin de l'année, on verra. À rappeler que le ministre de l'Éducation nationale souligne que ces pratiques vont à l'encontre des principes d'équité et d'égalité des chances qui fondent le système éducatif sénégalais.